allez bonjour bienvenue fabio envie de vous retrouver on va poursuivre le montage de la porsche puisque je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo j'ai reçu tous les numéros voilà j'ai reçu le dernier colis où on m'indique donc avec le fascicule numéro 100 où on m'indique avec la petite lettre bien sympathique merci de votre confiance vous êtes arrivé au terme de votre collection voici les derniers numéros patati patater j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir vous avez bien kiffé le montage voilà j'ai tous les numéros ma possession donc on va pouvoir terminer enfin tous les numéros sauf le 86 pour l'instant j'ai fait une petite petite réclamation enfin réclamation j'ai demandé à ce qu'on me fournit ce 86 et une erreur dans un colis ils avaient inversé un fascicule donc c'est sur le c'est sur la bonne voie normalement je vais recevoir mon fascicule 86 aujourd'hui fascicule 87 une nouvelle portière donc la seconde portière un léger coup d'oeil à la caméra on va voir si je suis bien cadré c'est bon maintenant on va se reprocher légèrement donc la portière d'ailleurs on a la petite poignée chromée bien belle un petit ça c'est 10 et puis bah c'est tout un an normalement fois qu'il y avait une pièce ici la vla tac bim ça c'est un petit fermoir je pense on va regarder ça tout de suite donc dans fascicule 87 on nous parle de la porsche 911 type 964 ou pour essayer de se rapprocher comme ça impeccable impeccable s'il y avait pas le faux jour ça serait mieux voilà 964 ou en gros un gamme parallèle on a bénéficié de trois versions de 964 turbo d'un speeder d'un speedster une série limitée 30e anniversaire et d'une lightweight fabriquée à la main en 20 exemplaires c'est ce qui a décrit ici le type 964 apporte son lot d'améliorations qui seront pour l'essentiel une sorte de témoins de passage l'esthétique quasiment inchangé a d'abord déçu puis sera un atout pour les amateurs alors la portière droite la portière droite bon bah pas grand chose on se fascicule vous l'avez vu tout de suite donc dans ce fascicule en voir la portière avec le logo enfin le logo l'inscription carré à la poignée en plastique chromé ici de la petite pièce 87 c qui est en plastique ça c'est le petit loquet un petit loquet ils appellent ça la serrure de la portière qui va venir se fixer ici on va regarder vite fait les étapes vous voyez c'est là c'est très enfantin il ya vraiment que dalle juste à visser la poignée enfiché le petit loquet ici là petit loquet décidément avec ce loquet la serrure de portière et qui se vissera également avec une micro vis alors ça va faire ça fait bizarre par rapport à la 4l par rapport aux fascicule 63 de la 4l si j'ai une petite trace de de crayon de je ne sais quoi voilà tac ok donc bim alors je rappelle ouais il ya même le petit joint de la de la poignée qui est représentée voyez petit joint noir sympa tac et ça ça se vis alors où est-ce que voilà ici avec je pensais les plus gros ça les app et donc je suis bien content alors donc il restera plus qu'après celui ci 13 numéros pour enfin voir notre porsche carrera dans son entièreté une petite vis ici un joli modèle à mettre en vitrine enfin mettre en vitrine oui oui mais s'il ya la vitrine oui il ya la vitrine en tournevis là je sais pas de quelle face de fin qu'elle fascicule je sais pas de quelle collection il vient celui-là mais vu un punaise c'est un bail que j'utilise comment ça arrivait quand même en fin de vie mais je fais son job voilà petite poignée en place la serrure donc il vient se mettre ici dans la sens bien spécial on va essayer de pas se planter alors ah ouais d'accord il ya le trou faut le faire passer par le trou voilà attendez avec les gros doigts on voit rien se mettre comme ça alors si j'a fait passer comme ça ça puis on part par le bas si je fais passer comme ça j'ai l'impression que c'est drôle c'est comme ça toc à l'effet mois risette passe au travers tac voilà et le deuxième sachet 10 avec des nm des nm si son petit on va faire un autre fascicule après bien sûr c'est là il n'a pas eu grand chose à faire je pense que le prochain fascicule ça va être les garnitures de porte alors je sais plus si j'avais déjà filmé ça sur la porte de droite si je vous avais fait un condensé auquel cas si je vous avais fait un condensé voilà là vous aurez le montage en live puis si je vous avais filmé aussi que l'assemblage déjà vous en aurez pour une deuxième fois tac ah oui là il y avait le miroir et tout le rétro c'est sûrement ce qu'on va faire au 88 donc voilà pour cette étape 87 un tranquillou j'ai envie de venir finger in the nose la petite serrure voilà et puis la poignée en chrome à la même le petit joint aussi là chaque extrémité de la poignée ok on fait un coup d'oeil à la fin du fascicule mathieu jaminet deuxième de la porsche carrera cup france en 2015 à seulement 19 ans mathieu jaminet est surdoué l'état surdoué sa progression sera fulgurante chez porsche la firme désire voir éclore ce jeune talent porsche lui il veut tout assimilé de la profession de pilote de course ok 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 les voici un photo portrait de mathieu jaminet à l'âge de 22 ans bim pilote prometteur sur le célèbre circuit de hockenheim pour sa dernière course à dac gt ou à dac gt master de 2017 belle maquette à refaire à l'échelle à 24 j'étais r3 voilà pour ce fascicule 47 je vais chercher tout de suite de 47 87 jacé tout de suite le fascicule 88 nous voici sur 88 et on reçoit dans 88 et bien le rétroviseur extérieur et les charnières là pour fermer la porte petit sachet de vis habituel alors pour ceux qui voudraient monter cette porsche carrera 911 par le biais d'un abonnement envoyé fascicule par fascicule je ne sais pas sur le site d'altaya ce n'est plus disponible pour information cette collection n'est plus disponible donc voilà si je vous montre le montage de cette porsche plus pour le plaisir de la curiosité que pour là que pour que pour vous puissiez la montée chez vous on a un petit sticker ça oui le miroir les vis achet vis tac alors les charnières et puis le rétro on va coller tout ça visser tout ça plutôt fascicule 88 la boîte sportomatique aujourd'hui c'est l'équivalent standard de toutes les voitures de course mais les boîtes semi automatique comme la sportomatique de porsche ont eu longtemps leur détracteur bon je vous lis pas tout l'article parce qu'il faudrait rentrer après dans les détails je voulais les grosses des les grandes lignes faire ses gammes la sportomatique offre quatre gammes de vitesse l 2 0 quoi elle je comprends rien l 2 0 l 2 0 quoi mais qu'est ce que ça veut dire donc je pourrais de 0 à 115 km heure des ah oui l d et h ah ouais alors moi je sais plus j'avais d'accord parce qu'on voit le pommeau de vitesse ici pl h pld alors moi j'ai vu une voiture automatique mais alors c'est pas du tout ça moi c'est c'est neutre drive neutre d r moi je sais plus bon enfin bref 1 0 75 de 0 à 110 et 0 à 150 et des 4 2 0 à la vitesse maximale passer d'une gamme à autre s'effectue en une fraction de seconde on a même le schéma de la boîte sportomatique principaux éléments constituant une boîte de vitesses sportomatique pas mal avec ses petits fascicules c'était vraiment riche en information en utilisation sportive le passage des rapports est environ dix fois plus rapide qu'avec une boîte manuelle disponible dans d'options la boîte sportomatique a été peu demandé entre 1968 et 1980 la production a rarement dépassé mille exemplaires est ce que c'était bien en fait ce truc là en gros je pense pas pas fait fureur je ne me dis rien ça ne devait pas être génial en gros la portière droite du donc on va retrouver un système de charnière infil je sais pas comment ils appellent pas vraiment charnière la plaque de ressort de charnière si c'est ça voilà et puis le reste là toutes les pièces chromées c'est le rétro extérieur ok hop c'est ma page étape numéro 1 on commence à monter le rétro boum pièce chromée donc on a le trou ici on va prendre 7 à mais moi j'avais pas dit dans l'autre saut de portière que ça serait bien plus facile de visser ça de visser déjà la base sur la sur la portière et ça ensuite non je crois que j'avais un petit peu galéré il va tiens on va regarder alors je vais refaire comme sur le manuel on va voir si je re galère donc comment que c'est que ça se présente ce truc là par rapport à leur image là je comprends pas tout là voyez un petit peu je crois que c'est comme ça avec la perspective ok il va se mettre là dedans il a faut visser donc micro vis bp 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 c'est de la micro 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 vis tout et là c'est assez chiant à visser plus sûr bien respecter le langues on va essayer de trouver une amorce de vissage déjà bon allez encore quelques tours de vis il faut le maintenir en place dans la bonne position tout en vissant ça c'est pas facile on va essayer ça a été tout seul enfin j'avais trimé la première fois insiste pas on va passer avec moi bourrin voilà c'est fait ensuite on va coller la plaque le miroir alors je fais laisser le côté ici qui protège le miroir je vais réfugérer pour l'adhésif ici ok il n'y a pas de forme il n'y a pas de sens j'enlèverai le film une fois le rétro sur la portière comme ça je préserve la pièce impeccable on appuie bien pour que ça colle bien que ça rentre bien à l'intérieur du du rétro ok l'étape 3 donc on va fixer ça sur la portière avec ici la petite la dernière petite pièce chromée qui est qui est là donc la base c'est la base du rétroviseur bon c'est ce qu'on met tout simple ça c'est bien ce mec là tac 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 ok ça c'est fait mais ensuite on 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 insère notre rétro on vient visser par derrière avec une vis FPI je pense que ça a été beaucoup plus facile que sur la portière de gauche où j'avais un peu plus streamé tac tac ouais franchement vous voyez comme quoi c'est la façon dont on s'y prend des fois qui fait que c'est galère parce que là pour exactement la même pièce ça a été vachement mieux sans encombre ensuite les charnières attention à pas péter le rétro maintenant qu'il est en place donc on pose cette plaque là tac et la charnière alors 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 il y a un sens il faut poser une charnière avant alors vous voyez ça pourrait aller dans ce sens là comme dans ce sens là alors j'aurai à l'envie c'est pour ça il faut bien regarder l'illustration et sur l'illustration on voit bien ce petit robot rayon métal de toute façon c'est ça qui doit faire qu'il y a une résistance quand on ouvre la porte quand on la referme vous voyez et là une vis une vis à tête plate tac et tac on va peut-être pouvoir se faire un autre fascicule voilà elle commence vraiment à être en train de vie parce que là moi qui aime bien serrer comme un bourrin sur ce type de pièce là c'est un peu limite avec ce type de tournevis j'essaie de choper un autre voilà ceux-ci à mon avis ils seront pas mieux je suis assez souvent avec la Bugatti non non bon voilà c'est fermé vous voyez c'est pas fermé c'est vissé j'aime bien visser c'est les vis là à fond parce qu'à force d'ouvrir et de fermer là si on commence à avoir un petit peu de jeu que la vis se dévisse on ne pourra pas intervenir dessus ensuite une fois qu'on a rémis la garniture la garniture qui va arriver sûrement dans le fascicule numéro 89 on va faire bien sûr tout de suite Porsche 718 Cayman GT4 depuis qu'elle a été présentée en mars 2015 au salon de Genève la Porsche Cayman GT4 n'en finit pas de faire parler d'elle il s'agit de l'archétype de l'archétype de l'archétype l'archétype de la voiture sportive en mars 2015 le boxer le boxer 6 3.8 les petites erreurs de conduite sont vite rattrapées grâce à son extraordinaire maniabilité une belle image regardez l'intérieur on voit bien l'Alcantara avec son moteur flat 6 6 cylindres le Cayman GT4 possède le ramage et le plumage eh bien oui on la connait bien cette maquette là enfin oui on la connait bien c'est sur Gran Turismo une club sport de troisième génération type 981 destinée à la compétition on en vient se demander si la GT4 n'est pas l'archétype de la voiture Gran Turismo encore une photo détaillée de l'habitacle voilà pour ceux qui veulent détailler vraiment sympa allez moi je peux pas patienter je fais le 89 j'attaque avec vous tout de suite donc après celui-ci il ne restera plus que 11 numéros ça défile ça défile là c'est que le 89 les garnitures de porte on va maquiller un peu tout ça à l'intérieur c'est pareil ça va être une étape qui va pas être compliquée là non plus on va se faire assez facilement toc donc voyez il y a une boîte à gants il y a une boîte à gants qui s'ouvre je crois que je vous l'avais pas montré ça que j'avais fait ça en build up donc là vous allez pouvoir voir voilà tous les éléments de garniture de portière des charnières ici petites charnières qui serviront pour la boîte pour le vide poche et un petit sachet de vis donc je vais mettre tout ça ici toc c'est de vis ça c'est tout 89 24 heures de Daytona 1973 déçu certains ont été déçus qu'une voiture assimilée à un modèle de série l'emporte pour autant l'image de marque de Porsche 911 en a été grandement renforcée Peter Gray file vers la victoire à Daytona en 1973 au volant de la Carrera RSR usine de 2,8 litres en construisant pour 1973 la Carrera RSR destinée à la compétition Porsche apportait au privé la solution pour courir en catégorie voiture de sport un modèle usine allait s'imposer dès sa première course à Daytona Daytona avec une puissance de 313 chevaux pour 839 kg on ne s'attendait pas vraiment à rivaliser face au prototype toute la saison 1973 Greg va s'illustrer avec les Porsche 911 on le trouve ici au Camel GT de fin d'année moteur boxeur 6 cylindres cylindrée 2807 cm3 puissance 313 chevaux jusqu'à 8000 tours minutes couple de 290 nm nm alors c'est déjà c'est quoi ça newton-mètre 290 j'ai combien sur ma bagnole je crois que j'ai pas 300 je crois que ma bagnole a un sacré couple bref on n'a pas le même poids non plus de la voiture bon boîte manuelle 5 rapports vitesse environ 285 kmh voilà poids vide 839 kg ouais ma voiture est désossée t'as rien dedans t'as rien dedans la portière droite dans ce fascicule vous monterez les divers composants du panneau intérieur de la portière droite donc on s'est fait par la première étape avec avec je m'étais fait couillonner aussi la première fois je crois que c'était une grosse pièce type ce genre de pièce là mais non en fait c'était juste ça le petit vide poche donc il faut commencer par fixer les charnières sur le vide poche comme je l'ai expliqué il va s'ouvrir ensuite donc c'est grâce à ce jeu de charnières on a deux charnières il faudra visser avec des petites vis PP et PPI oh mais qu'est-ce qu'elles sont là qu'est-ce que je fous de mes vis alors deux petites vis donc plus deux tac tac alors comme indiqué sur schéma se mettre comment ce truc là pas comme ça comme ça et comme ça comme ça et l'autre et l'autre ici voilà les tournoises pp hop là j'en proche quand même à dame qui manque un peu de puissance sur ce tournevis là c'est bien pratique mais en fin de vissage quand même un peu mou du genou un nom et après qu'il ya un petit peu plus de couple enfin de visage là du coup voilà je finis à la main pack pour les férues du vissage à la bourrin a pas trop non plus parce qu'après voyez le bar en slide la traviole voilà les petites charnières lui cède dans l'étape 2 on vient fixer ça à notre portière qu'est ce que c'est ce business business maintenant je vois mais mon cerveau comme il est tilté je dis mais c'est quoi cette portière j'ai pas de trou dans la portière j'ai vu une pièce blanche mon cerveau interpréter ça pour cette pièce là ah oui c'est le truc logique on te montre un truc vert et on dit rouge tu crois que le truc il est rouge oh punaise j'ai eu peur les gars mettez en noir les pièces faites faire des frayeurs bon ça tac 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 ok soit être pris comme ça on c'est pas possible ça 10 pp pour l'instant vous voyez c'est pas compliqué à monter ça se fait tout seul un choix j'ai déjà vissé comme ça il ya quatre vis pour tenir ça donc tu sais tout seul chez toi tu t'en fous qui 4,6 mais quand tu filmes non pas quatre vis qu'est ce que j'ai foutu six quatre vis là je suis là je dois regarder ça là où mais quand tu filmes faut que ça aille un peu vite quand même monsieur vous aimez pas trop vous regardez les grosses sessions de vissage pourquoi je chante ça pourquoi je chante ça c'est la ferme de mcdouglas ou de mcdonald dans la ferme de mcdouglas dans la ferme de mcdonald il y a des hamburgers il parle en vrille et là on va finir de visser à fond voilà je vais pas aller plus un jeu et c'est comme ça on restait raisonnable laisser un peu de côté de mode bourrinage il suffira à tenir la pièce je peux pas m'empêcher c'est bon tac vous voyez blim 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 ça s'ouvre ça c'est fait l'étape l'étape de 3 donc on va mettre le fond la face intérieure face intérieure du panneau alors c'est la qu'elle c'est ceci ça voilà qui soit à se mettre comme ça j'adore moi quand ça s'emboîte comme ça des vices ap c'est un régal c'est vrai qui sympa aussi ils ont ce type de montage de maquette c'est que tu as des étapes relax tu as des étapes qui sont un petit peu plus coriaces pour te donner un petit peu du grain à moudre j'ai envie de dire pas trop nous ennuyé que ce soit trop facile tout le long t'apprécies encore plus les étapes faciles quand tu as eu des étapes dures et inversement tu es là il n'est pas grand chose là dedans pas grand chose, quelques mouchoirs 2-3 pièces qui traînent dans le fond et puis c'est tout, je ne peux même pas rentrer une canette de soda là-dedans, ça ne passe pas, en même temps qui boit une canette de soda dans une Porsche l'accoudoir alors, ils appellent ça eux les deux éléments saillants de l'accoudoir ah non, l'accoudoir de la portière, je n'ai rien dit j'allais me moquer, j'ai rien dit donc ça, on a deux trous deux picots là et le dernier ici là-haut ok, ok les vis derrière des vis quoi, AP ou des PP ah déjà fini des vis AP déjà fini quel dommage je sais qu'il reste encore quelques petites pièces bon, on va faire un autre, je m'en fous c'est moi qui choisis tant que ça dure tac alors je sais qu'il reste encore des éléments à mettre sur la portière et encore une et après on passe au fascicule, ouais bah tiens regarde, 90, impeccable, un control c'est où l'autre truc, non, il n'y en a que deux en fait oui, il y en a que deux je me suis emballé il y a, il y a, il y a, il y a, il y a clic et là du coup, voyez, ça descend pas plus, oui parce qu'il y a un butoir ici tout à l'heure, vous savez, quand je l'ai ouvert, il se dépliait vachement et là, comme il y a le petit butoir voilà, pour faire comme dans la réalité, ça se ouvre que comme ça tu fermes, tu ouvres ok allez, ah bah tiens, on garde une pièce on garde celle-ci pour le fascicule 80 90 je vais aller le chercher tout de suite et on va assembler ça sur la portière vu, avant, passe au 90, un petit petit peu de lecture sur la fin du fascicule je fais ça maintenant, rapprochement avec le VW Volkswagen la mondialisation imposant un regroupement des forces Porsche et Volkswagen se sont rapprochées, puis unies en juillet 2012 voilà belle petite image la Cox peu de KDF civils seront fabriqués la guerre va en stopper la production Ferrari Porsche en 1936 cette voiture n'est pas encore appelée Volkswagen on la reconnaît bien on la reconnaît bien la Porsche Cayenne en fin de ligne à Leipzig fabriquée en collaboration avec Volkswagen Volkswagen l'idée de la famille revient avec comme ambition de réunir sous un même seau Volkswagen, Audi et Porsche la plateforme du Cayenne est commune avec celle des Audi Q7 du Volkswagen Touareg on passe au fascicule 90 bon fascicule 90 je crois que tu vas durer peut-être un peu plus longtemps parce qu'il y a les garnitures enfin les encadrements de vitres à poser je pense que ça va être juste un petit truc facile mais pas très long à faire bon maintenant que j'ai ouvert on y est on continue allez c'est des cadres de vitres chromées elle pièce et là je crois que ça, ça se colle ah non ça se colle pas je confonds avec une autre maquette ah non je confonds avec je ne sais plus quoi sur la Porsche je ne sais plus quelle étape il y a un moment donné il y avait du double face qui est un peu merdique bon on avance fascicule 90 il ne me restera plus que 10 après les amis plus que 10 Porsche 911 Jubilé 50 ans chez Porsche on a le culte de l'histoire en même temps que la culture de l'automobile sportive une 911 conçue pour fêter les 50 ans de ce modèle ne pouvait donc qu'être un bijou présentation de la Jubilé au côté du 911 2 litres de 1965 à gauche ça c'est la Jubilé alors qu'est-ce 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 qu'est instrumentation instrumentation peut-être je ne sais pas si le tableau de bord revient à des cadrans ronds à aiguilles la console centrale est bien évidemment équipée d'éléments électroniques dernière génération et même de la télévision c'est quand même beau t'as envie de toucher quand tu vois ça t'as envie de mettre tes mains dessus ne cherchez pas l'aileron arrière il est escamotable et parfaitement intégré parfaitement intégré une Porsche 911 était déjà une voiture exceptionnelle nous sommes là en présence de l'exception des exceptions même la peinture elle est belle la couleur comme ça sombre c'est joli le mec il a bien gazé avec son compoudre quand même parce qu'elle brille bien franchement fiche technique boxeur 6 cylindres boîte manuelle 7 rapports puissance 400 chevaux jusqu'à 7400 tours minutes couple de 440 newton-mètre frein avant et arrière disque 340-330 mm poids 1410 kg vitesse maxi 298 la portière droite 4 donc avec des gardes enfin comment ils appellent ça eux poursuivre le montage la portière droite en montant la vitre de custode droite et en fixant le cadre de vitre sur la structure de la portière ok ok donc on a une petite vitre alors on va prendre cette pièce-ci on peut le voir là sur le schéma ah oui la petite vitre ici yes man yes man ok donc on prend ça comme ça et on met ça comme ça ça rentre parfaitement bien il faut la clip c'est quoi allo allo est-ce que l'on voit c'est ça oui voilà il faut l'enfoncer dedans ça dépasse pas ça dépasse pas là je check c'est un peu plus ici un peu plus ici non toc voilà c'est bien c'est dedans le la partie interne je vais venir se poser comme ceci comme ceci me semble voilà alors là il faut déjà commencer à visser ici là il faut visser alors on pose ici sur l'étape on pose le le cadre de vitre de portière droite ouais j'en fous mon intérieur j'ai l'impression et là les petites vis op 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 les petites vis op microscopiques vis on en a 4 dans le sachet il faut que trop loin hop hop ah ouais là elles sont minuscules franchement en même temps il faut bien ça pour que ça reste assez discret j'ai eu peur j'ai écouté j'ai pété ma pièce joli hein il faut être attentif c'est le type de montage chaque geste t'as vite fait comme c'est facile t'as envie d'aller vite tu fais pas gaffe et pof tu pètes un truc mais allez je vais pas trimer sur voilà 1 1 erreur elle a pas voulu rentrer dedans ça aussi c'est pas quitte à faire t'as oublié qui c'est qu'il y avait le tournevis hé c'est bon il paraît un petit peu gros mon tournevis est-ce que celui-ci n'était pas plus fin peut-être c'est que dans un fascicule on avait reçu un tournevis avec une pointe fine justement pour les micro 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 vis je ne sais pas si je ne sais pas si je siffloyais dans l'épisode 63 de la Renault 4 j'en doute c'est un peu moins relax un petit peu moins relax alors certains un sujet qui m'a dit les commentaires ça ne donne pas envie mais si en fait il faut que ça soit quand même un petit peu des fois il faut réfléchir que ce soit un peu compliqué j'ai envie de dire sinon il n'y a rien de il n'y a rien de rebutant on y arrive puis après avec toutes les vidéos qui tournent les youtubeurs ils font des vidéos sur ces montages là ça nous aide voilà dès qu'on rencontre on rencontre une difficulté on n'est pas tout seul avant il n'y avait pas il n'y avait que très rarement des vidéos sur ce genre de modèle et tu te débroulais dans ton coin si tu étais coincé ou alors il fallait les scies sur les forums alors là on va prendre la portière boum et on va visiter ça comme ça là-dedans tac des vis BM vis BM bon alors après c'est sûr quand ça se passe bien dans ton coin tu n'as peut-être pas forcément envie d'aller voir le gars comment il l'a fait parce que bon mais quand ça se passe mal qu'on ne comprend rien on est bien content de trouver la vidéo du copain comment il l'a fait ah d'accord ah mais je n'avais pas pigé tu vas venir les vis mondiaux mondiaux 3,10 je crois qu'il en faut 3,3 BM tac ça va faire une grosse vidéo 41 minutes je me marche déjà celle de la 4e elle a duré il y a une heure et quart ah bah c'est le live t'es sûr que c'est ça Lévis la garçon et t'es sûr je me trompe non c'est bien là alors mais ça m'énerve quand ça fait ça on remet bien ta vis j'ai l'impression que les vis sont un peu grosses non non bon chaud alors c'est les BM c'est bien ça que j'ai pris oui c'est les BM ils ont peur que la vide se bat ou quoi je n'allais même pas aller en buter celle-là va mieux et on va toujours pas fixer le on va toujours pas fixer comment le l'intérieur non bah là j'arrête après je ne vais pas faire non plus une heure j'ai envie de la finir cette portière bonsoir enfin non pour la finir de toute façon on finira ça dans un autre épisode aussi il y aura les garnitures plus les vitres avec le petit engrenage tout le petit je pense d'ailleurs c'est ça qui me manque sur l'autre portière c'est la vitre voilà bon bon ce n'est pas des pièces vitales pour l'instant donc ça me permet de pouvoir terminer le modèle je peux même me permettre de laisser une vitre sans vitre bon j'ai la garniture mais je n'ai pas le système pour les vitres d'ailleurs je crois bien il faut installer le système de vitre avant de fermer ouais c'est ça avant de mettre ça bon on va terminer voilà fascicule 90 terminé ça tient là il faudra visser ici aussi mais sûrement dans un autre ah non maintenant maintenant le garçon vis AM franchement elle est vachement bien tenue bien fixée cette vitre on ne va pas se barrer donc attention au rétro il ne faut pas que j'oublie d'enlever le petit sticker sur la vitre alors je vais le faire dans l'autre numéro petit film de protection sur le miroir je vais l'enlever juste après hop tac voilà très bien on ouvre ça espérant que tout ne vienne pas avec le miroir reste bien en place c'est le cas ça reste bien bon petit rétro c'est pas beau tout ça voilà terminé fascicule 90 et au niveau de l'histoire on va se quitter là dessus wow une belle image ici le moteur 3 litres de la première Porsche 911 Turbo de 1975 turbo à géométrie variable turbo compresseur à géométrie variable permet d'annuler le temps de réponse lors des accélérations plus le moteur est puissant plus le temps de réponse raccourci raccourci compte oui la Porsche 911 Turbo de 1975 et ses coups de pied aux fesses légendaires oui en fait c'est que dès que le turbo le turbo parce que je viens de lire coup de pied dès que le turbo s'enclenche tu vas avoir un boost ok la Porsche 917 était intraitable était intraitable en canam ici un Spyder de 1973 on est passé d'un turbo compresseur simple mais brutal à un élément onctueux caractérisé par sa géométrie variable mise à nu de l'impressionnante Porsche 917 Turbo en version 1972 et là détail des palettes orientables situées en périphérie d'un turbo compresseur moderne sympa petit plan de coupe comme ça petite photo de coupe voilà des articles à lire quand on est abonné aux collections de chez Altaya la portière ben voilà presque terminée restera plus que les garnitures le système de vitres on verra ça dans la prochaine vidéo donc combien de fascicules de traité aujourd'hui ben un bon paquet quand même on a commencé sur le 87 il me semble si je ne dis pas de bêtises ouais 87 87 88 89 90 4 fascicules voilà avec une vidéo qui va nous faire un total de 47 minutes j'espère que vous aurez apprécié ces 47 minutes en ma compagnie ce petit montage sur la Porsche 911 qui je vous rappelle sera bientôt terminée d'ici d'ici peu il reste plus que 10 fascicules voilà et non pas des moines parce que je pense là on va venir ensuite fixer les portières euh peut-être il y a la jonction entre la carreau je suis toujours peut-être la jonction entre la carreau et le châssis enfin bon à mon avis il risque d'avoir du maïc dans les derniers fascicules donc ne manquez pas les prochains épisodes de cette Porsche 911 merci à vous de votre fidélité de votre visite également et on se voit très vite portez-vous bien tchuss vive la boulette libre et m'inquiétez bien de votre côté tchuss merci à vous Merci.